Patrick Bruel vient de vivre un moment fort en émotion. Il y a quelques jours, le chanteur de 63 ans s'est envolé pour l'Algérie, son pays d'origine. Et ce retour aux sources a été d'autant plus fort que l'artiste y a emmené avec lui sa mère Augusta. Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie, il a pris beaucoup de plaisir à s'y retrouver à nouveau, lors de ce séjour démarré le 1er février 2023. Un beau voyage que le papa d'Oscar et Léon n'a pas manqué de documenter sur Instagram avec de merveilleuses photos. S'il a déjà remercié le peuple algérien pour son accueil, il a à nouveau fait savoir son bonheur, sur le plateau de 20h30 le dimanche, ce 12 février. Alors que Lord Laus a demandé à Patrick Bruel s'il avait été inquiet avant de revenir en Algérie, ce dernier a répondu tout de suite par la négative. « J'étais pas inquiet, mais j'aurais jamais imaginé un tel accueil, jamais imaginé la douceur de cet accueil », a-t-il confié. Ces mots qu'on a entendus pendant 5 jours « Bienvenue chez vous », « Bienvenue chez toi », « Tu es ici chez toi », et la chaleur des gens, cette incroyable atmosphère, que ce soit sur les marchés, que ce soit à l'école, parce qu'on est allé là où ma maman enseignait, elle a retrouvé sa classe, on a retrouvé la maison dans laquelle nous habitions, et il y a eu beaucoup de douceur. Au sein de la maison de ses grands-parents, le chanteur a été bouleversé par l'attitude des nouveaux habitants. Une belle surprise dans la maison de ses grands-parents par exemple, quand on a vu la maison de mes grands-parents, la famille qui nous a accueillis était absolument adorable et chaleureuse, la première chose que cette dame a fait c'était de nous montrer l'acte de vente de la maison, a déclaré celui qui a partagé sa vie avec Amanda Sterz. Maman de ses deux fils La maison a bien été vendue en mars 1962, elle a fait ça pour nous montrer que la maison a bien été vendue, et pas confisquée ou quoi que ce soit. Durant ce séjour inoubliable, il a pu retracer son enfance auprès de sa mère. Un moment hors du temps Les deux fils